Si, Jean-Luc Laglaise pour le MoDem. Merci, Président. Bonjour, Madame la Présidente, et merci pour vos propos introductifs. Je souhaite vous interroger aujourd'hui sur les activités du groupe Solvay, notamment dans le secteur de l'aéronautique. Vous l'avez dit, la crise sanitaire en cours a stoppé net l'essor du transport aérien, tant au niveau national et européen qu'international, mettant en danger le marché de l'aéronautique commerciale après des années de croissance continue. Je souhaiterais donc connaître votre stratégie, notamment en France et en Europe, pour faire face à cette baisse importante de l'activité dans ce marché crucial pour votre groupe, une baisse à mener à durer plusieurs années selon les prévisions. En effet, Solvay produit notamment des matériaux qui aident l'industrie aéronautique à atteindre un meilleur rendement énergétique, en travaillant tant sur le fuselage que sur l'intérieur de l'avion, et sur la propulsion. Les matériaux composites que vous produisez permettent d'automatiser les processus de production, en plus d'améliorer la durabilité et l'économie de poids, qui sont des matériaux terminants dans ce marché. Vous intervenez donc déjà sur l'accélération de la transition environnementale et de la décarbonation du transport aérien. Ma première question est donc la suivante, comment prévoyez-vous de vous adapter en France et en Europe à cette réstation du marché aéronautique ? Vous avez parlé tout à l'heure des États-Unis. Par ailleurs, Solvay est implanté dans ma circonscription à Haute-Garonne, sur le site de Saint-Jean, qui compte plusieurs dizaines de salariés. Ce site est spécialisé dans la distribution de produits de mise sous vide qui sont vendus sous forme de rouleaux ou de kits prédécoupés. Ce site fabrique également des outillages en composites, en silicone, ainsi qu'une large gamme de profilés silicone et de pièces moulées. Ces produits et ces matériaux trouvent de nombreux débouchés dans le secteur aéronautique très présent, vous le savez, à Toulouse et à Haute-Garonne. Pourriez-vous nous partager les informations dont vous disposez sur la santé de ce site spécifique de Saint-Jean et sur son avenir ? Je vous remercie. Merci. Alors ensuite, on a parlé de l'aéronautique. Alors bien sûr, vous l'avez bien dit, nous sommes un grand acteur de l'aéronautique et l'aérospatiale mondialement, que ce soit dans l'aviation civile ou la défense. Alors, ce chez ne verra pas une reprise en V, ça durera probablement trois ans, comme je l'ai dit. Et au cours des dernières semaines, Airbus et Boeing ont déjà annoncé une réduction au dernier mois de plus de 30% de leur production pour leurs gros porteurs. Alors, nous avons malheureusement réduit notre production pour refléter ces niveaux. Je veux dire, on adapte l'outil interne à la demande externe. Boeing a annoncé qu'ils ont achevé une émission d'obligation de 25 milliards de dollars, ce qui reflète un solide soutien à la solidité à long terme de l'industrie aéronautique. De même, Airbus, avec l'Europe et la France, est impliquée. Vous avez vu cette chaîne de licenciement, il y a de cette chaîne aéronautique, que ce soit GE, Rolls-Royce et d'autres. Nous, nous avons écouté, nous nous sommes engagés avec nos clients, que ce soit Airbus et Boeing, se lever à rapidement agir dans les efforts d'atténuation. Et comme nous l'avons dit, nous avons essayé de limiter les dégâts pour le moment. Nous avons revu notre industriel, alors ça ne touche pas la France, mais ça touche l'Angleterre et les États-Unis, pour essayer, on ne perd pas des volumes, mais pour essayer de se reconcentrer sur ce que nous faisons. Et c'est important. Alors, vous l'avez très bien dit, je pense que le regard sur le futur, c'est les composites. Vous savez que nous, moi je dis toujours, j'aime le métal avec un clin d'œil au métallurgiste, parce que je peux le remplir. Et nos polymères, nos technologies de haute performance remplacent le métal avec les mêmes propriétés technologiques, techniques, mais ils allègent. Et quand on allège, ça veut dire qu'on consomme moins de kérosène, ça veut dire qu'on pollue moins. Alors, j'applaudis aussi que l'État français, avec Air France, demande à ce qu'ils changent leur fleet, leurs avions, à des choses qui polluent. Et donc, ça veut dire plus de composites et plus d'innovation. Donc, pour moi, pour répondre à l'aéronautique, oui, il y a un problème de productivité. Il existait avant le coronavirus, maintenant il faut émerger. Il y a un problème d'automation, d'aller plus vite, d'alléger, surtout dans les miens porteurs, dans les avions de moyenne taille, la pénétration des composites est à peu près de 22 %. Alors, dans les gros avions, elle est de 55 %. Donc, vous voyez, on pense que les avions moyenne taille vont exponentiellement croître par rapport aux grands porteurs si les attitudes de voyage changeront dans le futur. Donc, voilà. Alors, il y a les avions hybrides, il y a le solaire. Nous, on a été avec Picard. Vous voyez peut-être la photo derrière moi. C'est le Solar Impulse. On a fait le sur-demande. Il y a 600 parts de solvée qui étaient là. Donc, on peut le faire, bien sûr, avec un pilote. Maintenant, est-ce qu'on peut aller vers des avions hybrides, des avions électriques ? Nous, nous pensons que la technologie est là. Il faut continuer cette recherche qui est fondamentale pour la France, pour l'Europe, pour Airbus, qui est un acteur extraordinaire européen. C'est une belle réussite. Et voilà, donc, il faut vraiment innover pour créer de nouveaux jobs, réinventer et ne pas chercher des vieilles recettes qui, malheureusement, sont caduques parce que le monde veut du durable, veut du compétitif, veut de l'allemand et, bien sûr, des choses qui sont profitables. Merci. Merci.